Salut à toutes et à tous, c'est Oui vous ne rêvez pas, je vous propose aujourd'hui une vidéo top 10, ça faisait 7 mois que je n'en avais pas fait, mais bon on est le premier mais aujourd'hui il pleut ma copine bosse, donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai voulu faire un top 10 sur un style de jeu très particulier, les limbo-like, avec 10 jeux vidéo plus quelques mentions spéciales en fin de vidéo de jeu qui ressemblent à du limbo, mais qui sur certains aspects me dérangeaient de les mettre dans ce classement. Alors avant de commencer il faudrait déjà expliquer ce qu'est un limbo-like, le nom vient du jeu Limbo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont en général des jeux indépendants qui sont vendus pas très cher, vers 10€ voire moins, on en trouve beaucoup sur Steam par exemple, mais certains voient des portages sur console aussi. Alors on va le faire par mots clés, donc ce sont des petits jeux en 2D, il s'agit avant tout de plateformes, truffées de puzzles et d'énigmes à résoudre, le personnage principal est souvent très faible, souvent sans personnalité, comme une sorte d'ombre, donc dans des ambiances et environnements très sombres et glauques, parfois très surréalistes, et qui ne nécessitent en général que très peu de réflexes, ce ne sont pas des jeux d'action, mais surtout de réflexion, où la mort arrive environ toutes les 20 secondes. Alors c'est basé sur le Die and Retry, pour comprendre un piège ou un puzzle, et pour le passer, il faut au moins mourir une fois, ce sont souvent des jeux difficiles, mais qui pour certains nous racontent une histoire, mais c'est pas obligé. Bon alors voilà un peu pour les explications, passons maintenant à la présentation de 10 jeux qui sont des Limbo-like. Numéro 10 Et on commence cette vidéo avec Toby's Secret Mine, sorti en 2015, un puzzle plateformer dans la lignée de Limbo, évidemment, je ne vais pas le spécifier à chaque fois, dans une ambiance un peu moins noire, il y a un peu de couleur, et Toby doit parcourir les 21 niveaux à travers la forêt, des caves ou une mine, en résolvant une multitude de puzzles et en évitant les pièges, afin de secourir les habitants d'un village qui ont été kidnappés par un chat aux yeux rouges. Un jeu conçu par une seule personne, pas toujours intuitif et ressemblant parfois un peu trop à Limbo. Numéro 9 Oscura Lost Light nous met dans la peau d'Oscura, le gardien d'un phare qui a détruit la pierre d'Aurora en voyant les fragments dans les Driftlands, plongeant ainsi la région dans l'obscurité et le danger. Notre but sera de récupérer tous ces fragments afin de restaurer la lumière avant que les créatures de l'obscurité ne puissent détruire la région des Driftlands. Alors ok, j'avais dit en intro que les Limbo-like n'étaient pas basés sur l'action, Oscura Lost Light demande quelques réflexes et une bonne maîtrise du jeu de plateforme en général, même si le jeu est truffé aussi de puzzles. Numéro 8 Sorti en 2014 et développé par un studio turc, Monochroma est un jeu en noir et blanc où seule la couleur rouge apparaît parfois. L'ambiance y est donc très sombre, encore une fois, le jeu nous met dans la peau d'un enfant qui devra apprendre à grandir pour devenir un homme et met surtout en relation lui et son petit frère que l'on doit porter quasiment constamment sur le dos car celui-ci a fait une lourde chute dès le début du jeu. On devra donc résoudre des énigmes pour pouvoir progresser, parfois avancer seul mais toujours en reviendra revenir chercher notre petit frère qui n'aime pas rester dans le noir entre autres. Une direction artistique très agréable et mystérieuse, oppressante parfois, dystopique souvent et ne manquant pas d'émotions. Numéro 7 Alors j'avais dit moins de 10 euros, celui-ci est à presque 20 euros sur Steam. Rose in Twilight est sorti en avril 2017 et met en scène une jeune fille qui se réveille dans un château sans couleur ni temps et elle a une épine dans son dos, une malédiction. Elle rencontre un géant avec qui elle va devoir s'associer afin de démêler le mystère des épines et l'histoire qui se cache derrière ce château. Le gameplay est basé sur son épine, l'héroïne peut ainsi absorber du sang ou le transférer sur des objets qui deviennent rouges et revives, ce qui permet ensuite de progresser dans cette aventure où la mort n'est jamais très loin. Numéro 6 Alors les Limbo-like sont souvent noir et blanc, ça limite les coups de production d'un jeu. Et comme on vient de le voir, la couleur rouge revient souvent, évoquant le sang ou la mort. Albert N. Otto, sorti en 2015, nous plonge dans un monde mystérieux ressemblant à l'Allemagne d'avant la seconde guerre mondiale. Le seul jeu Limbo-like à traiter de cette période est aussi le seul jeu à mettre en scène un lapin magique, afin de retrouver justement une fille qui a des oreilles de lapin. Il faudra donc utiliser notre lapin de manière créative pour résoudre les casse-têtes, en faisant par exemple léviter des moutons, en les utilisant comme des torches ou des appâts pour les loups. En tout cas des mécaniques de jeu assez originales, combinant les pouvoirs de l'un ou l'autre personnage du jeu. Une expérience courte, environ 3 heures, et à l'atmosphère très lourde. Numéro 5 Selma and the Wisp met en scène une petite fille mystérieuse dans un jeu de puzzle platformer étonnant. C'est un peu plus coloré que dans d'autres jeux Limbo-like, mais ça reste très lugubre quand même, car ça a des visuels parfois bizarres et un gameplay innovant. Le Wisp, c'est un genre de feu follé que l'on devra suivre pendant notre aventure, explorant des environnements étranges, collecter des lumières, et surtout éviter de mourir, car c'est une des caractéristiques des Limbo-like. Ce sont l'hallucinante panoplie de mots pour mourir, cisailler, découper, noyer, trucider, éventrer, piquer, brûler, chatouiller, manger, écraser, mitrailler, décapiter, bref, on pourrait passer la journée à énumérer les différentes façons de mourir dans un Limbo-like, ou dans un jeu vidéo en général. Numéro 4 Typoman, sorti en 2016, alors là va falloir réfléchir, mais il va surtout falloir parler un peu anglais, un peu, car le studio développeur précise que des compétences basiques d'anglais suffisent, et limite s'ils ne disent pas que ça améliore votre anglais. Alors en effet, Typoman nous met dans la peau d'un petit bonhomme qui devra progresser en utilisant des mots, en combinant des mots, en rajoutant des lettres à certains mots pour faire actionner des choses ou des événements, comme par exemple, comme dans le trailer, Rain, la pluie remplit un trou, et en rajoutant astucieusement la lettre D au début du mot, on obtient Drain, le drain, qui permet d'évacuer l'eau, et on peut enfin passer. Un exemple tout con, mais le jeu est truffé de ce genre de mécanique linguistique, c'est carrément original je trouve, et il mérite bien son nom de super-héros, Typoman. Numéro 3 Alors pour avancer, il y a les mots, comme nous venons de le voir, mais il y a aussi les couleurs, ou plus précisément les éléments. Dans Nihil Umbra, on joue le rôle de Borne, une ombre créée à partir du néant absolu, et qui devra se lancer en quête pour découvrir sa véritable identité afin d'échapper à sa malédiction. Alors les couleurs sont donc très importantes dans ce jeu pour résoudre puzzle et autres énigmes, par exemple le bleu rendra les surfaces glissantes, le marron les surfaces collantes, le rouge nous permettra de brûler les ennemis, et le jaune nous donne le pouvoir de l'électricité. Autrement dit, un gameplay plutôt original, couplé à une narration intéressante à travers 5 zones, chaque zone nous permet d'acquérir une nouvelle couleur, et donc un nouveau pouvoir. Numéro 2 Alors celui-ci il est sorti très récemment, c'était un peu ce jeu qui m'a donné l'idée de faire ce top 10 sur les Limbo-like, je l'ai découvert sur la chaîne de Tonton Berdy, salut à toi l'ami. Light Nightmares, bon merde c'est un jeu à 20€ encore, bon tant pis, nous incarnons le personnage nommé Six, ou Six, encapuchonné sous son ciré jaune, nous devons nous échapper de l'antre, un grand et mystérieux vaisseau peuplé d'âmes corrompues, qui cherche bien évidemment à nous bouffer. L'ambiance et la direction artistique qui est superbe avec ces jeux de lumière de notre torche par exemple, c'est aussi ça les Limbo-like, une ambiance d'horreur dans ces environnements, pas seulement en 2D, on s'approche ici un peu plus de la 2,5D, 2,6 ou 7D, dans Little Nightmares, parfois on hésite, soit se barrer vite fait bien fait de se merdier, soit prendre le temps d'explorer pour percer les mystères, et finalement trouver le moyen de sortir, un jeu interdit au moins de 16 ans, où oui, les Limbo-like sont violents parfois, et ils font peur aux ch'tites n'enfants. Et puis avant de passer au premier de ce top 10 sur les Limbo-like, quelques mentions spéciales, si vous aimez le style, à coup sûr vous trouverez des idées de jeux à essayer dans cette liste aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Numéro 1 Et enfin, dernier jeu de cette vidéo, consacré au Limbo-like, alors qui dit Limbo dit Playdead, le développeur de Limbo, et bien 5 ans après la sortie de Limbo, Playdead en juillet 2016, nous a ressorti un Limbo-like, nommé Inside, qui a fait très forte sensation, on pourrait croire que c'est du simple puzzle platformer en 2D, comme il en existe des tas, on vient de le voir aujourd'hui, mais Inside a vraiment un côté très particulier, une narration étrange avec des puzzles originaux, et surtout un univers très oppressant, le monde dans lequel on évolue semble réel mais trop bizarre, voire surréaliste, car le jeu nous met dans la peau d'un petit garçon qui se fait pourchasser au début du jeu, et on se retrouve seul et entraîné au cœur d'un sombre projet, on y croise des êtres humains qui ont l'air lobotomisés, des bébés dans l'eau chevelons qui veulent nous bouffer, des gardiens ou des chiens de garde qui nous repèrent à chaque coin de rue, un gameplay simple mais intuitif, des jeux d'ombre et de lumière sublimes, on se sent vraiment tout petit et faible face au scénario qui se déroule au fur et à mesure sous nos yeux, une très bonne expérience vidéoludique pour ceux qui aiment ce style bien sûr, c'est un peu ce qu'il faut retenir de cette vidéo, il faut ces ambiances et ces gameplays 2D très sombres, de morts quasi permanentes, d'horreurs, de puzzles parfois durs, parfois plus faciles, j'espère en tout cas que ce top 10 vous aura plu, et permet de découvrir de nouveaux jeux à essayer, pourquoi pas, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501